Bonjour à tous mes futurs Julie, c'est aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Attendez, j'enlève mon masque. Alors, ce sujet a été voté sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude je vous invite à me rejoindre. Pourquoi vous m'en avez parlé ? Parce que vous avez pour la plupart des cours en distanciel ou des cours en hybride, comme moi également, je n'ai pas beaucoup de cours en présentiel, même plus du tout, on est en semaine, une semaine sur deux, enfin bref, c'est un peu catastrophique. Et du coup, vous vouliez mes conseils d'organisation et de motivation. Du coup, la vidéo est sectionnée en deux parties, la première, l'organisation, et la deuxième, la motivation, garder la motivation. Alors, cette notion de cours en présentiel aidait beaucoup de personnes à se motiver et à s'obliger de travailler, parce que lorsqu'ils étaient à la fac, ils avaient du coup l'obligation, entre les heures de trou ou à la fin des cours, de se dire, bon, je suis sur place, je me motive. Maintenant que vous êtes chez vous, que ce soit en hybride ou en distanciel complet, beaucoup d'entre vous ont du mal à se mettre au travail. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de prendre un organisationnel. Je vais vous montrer ce que c'est. Un organisationnel, ça a cette taille-là, et dedans, vous y retrouvez des semaines vides. Je ne sais pas si on voit. Des semaines vides avec des to-do lists derrière. En gros, ça vous oblige à planifier. C'est un planificateur de semaines. Vous pouvez tout à fait le faire sur votre téléphone portable, mais moi, je trouve ça intéressant de le faire sur quelque chose de papier. Pourquoi ? Parce que ça vous oblige à avoir une checklist et surtout garder une trace, et vous motiver en vous disant, bah écoute, cette semaine, j'ai déjà fait tout ça, c'est bon, je suis plus tranquille. Pour l'organisation, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de ficher. Personnellement, j'ai déjà fini de ficher toutes mes majeures du premier semestre. Pourquoi ? Parce que du coup, ça me fait une charge de révision en moins et une charge de travail en moins. Je peux donc me concentrer davantage sur mes travaux dirigés, qui sont un peu mal organisés pour le moment. Concentrer également sur les mineurs, pour travailler les mineurs, puisque mes mineurs fonctionnent très bien. Comment est-ce qu'on garde une rigueur au niveau de l'organisation ? Si vous avez un endroit calme dans lequel vous pouvez travailler, obligez-vous à travailler une certaine durée de temps et à supplanter vos temps de travail par des pauses. C'est absolument nécessaire. Qu'il y ait la faculté ou qu'il n'y ait pas la faculté, c'est la même chose pour moi. Il faut que vous vous habituez à ne pas être boosté à chaque fois par quelque chose en particulier. L'organisation, c'est se dire de quoi est-ce que j'ai besoin, moi, pour réussir mon année. Ne vous mettez pas des objectifs trop hauts que vous ne pourrez pas atteindre, parce que c'est démoralisant, c'est fatigant, etc. Pour l'organisation, faites des choses que vous aimez dans la journée. Évitez de faire qu'une journée où vous faites du droit administratif, du droit pénal ou du droit des libertés fondamentales que vous n'aimez pas du tout. Séparer votre journée avec 3 ou 4 heures de droit pénal, puis 3 ou 4 heures, par exemple, de droit administratif général. Et vous verrez, ça passe déjà beaucoup mieux. Autre chose au niveau de l'organisation, et je sais que moi, je ne le fais pas du tout, mais ce n'est pas bien. Faites du sport, sortez et ayez une vie sociale qui continue. N'hésitez pas à vous faire des amis de travail, à inviter des gens à faire des groupes de travail, et sachez-le, même si vos cours sont en hybride, les bibliothèques restent ouvertes pour la plupart. Utilisez ces espaces-là si vous n'avez pas un espace propre pour travailler chez vous. Au niveau de l'organisation, il faut que vous trouvez une technique pour adopter votre climat, le climat que vous avez chez vous, que vous soyez seul ou accompagné, et le climat de travail dont vous avez besoin pour travailler. Autre chose dans l'organisation, évitez de vous cocher trop tard, et ne vous levez pas non plus trop tard. Pourquoi ? Parce que ça coupe votre journée, et c'est clair que quand on commence à bosser à 11h30, on a d'abord envie de manger, et puis de regarder sur TikTok et sur YouTube des vidéos tutos. Du coup, au final, on ne commence qu'à travailler à 14h, et puis à 16h30, 17h, on a envie d'en goûter. Enfin bref, notre journée, elle est totalement coupée. Obligez-vous à vous lever le matin. Vous allez voir, à 7h du matin, il n'y a rien sur les réseaux sociaux, donc vous allez avoir très envie de vite passer à autre chose. Bon, je me f***, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre mes cours. Voilà, c'est aussi une technique de travail. Maintenant, pour la motivation. Beaucoup d'entre vous ont perdu de la motivation avec ces histoires de coronavirus. Pour moi, la motivation, elle est en trois grandes parties. 1. L'amitié, enfin la sociabilité. 2. La récompense. 3. Des moments de vide. Pour moi, pour être motivée, il faut d'abord garder un lien social. C'est tout à fait nécessaire. Vous ne pouvez pas vous dire, je fais 8h, 22h, toute seule, chez moi, sans manger, sans boire, et sans sortir après, et croire que ça va rentrer. Non, pas du tout, vous avez besoin de la sociabilité, on a besoin des autres, c'est pour ça qu'on vit en communauté. Sortir, ça ne veut pas dire sortir avec plein de monde, vous pouvez simplement aller voir votre copain, ou votre copine d'ailleurs, si vous ne voulez pas sortir avec les autres parce que les autres vous ennuient. Aller au cinéma par exemple, aller faire les boutiques, enfin sortir, changer de milieu, il faut bouger. 2. C'est la notion de félicitation. Se féliciter. Pour garder la motivation, clairement, il faut se dire bravo. Il ne faut pas se lever en se disant, écoute, ce matin je suis moche et j'ai 7h de travail à faire. Non, il faut se lever, il faut se mettre dans un rythme de travail, il faut se dire, écoute, j'aurai le droit à une pause, j'aurai le droit d'aller regarder ma série, je sais que je me dis que je fais 2-3h de travail, ou d'un MOOC, ou d'un truc comme ça, et puis après, je regarde mon épisode de 40 minutes, et puis après je suis prête pour reprendre. Voilà, j'ai pris mon petit snacking et c'est génial. Troisièmement, les moments de vide. Oui, pardon, ça j'avais oublié, mais à chaque fois je le dis, mais contrairement à ce qu'on croit, pour rester motivé, il faut savoir s'ennuyer aussi. Les gens se disent tout le temps qu'il faut remplir leur journée à 90%, 100%, même 130% parfois, ils n'ont pas le temps de tout faire. Moi, je sais que c'est un rythme que j'adore, j'en ai besoin, c'est-à-dire que je suis fatiguée mentalement et psychologiquement lorsque je ne fais rien, j'ai besoin de faire quelque chose dans ma journée, mais c'est important d'apprécier, et c'est quelque chose d'une richesse inouïe que de s'ennuyer. Pourquoi ? Parce que ça va justement vous motiver à bosser quand vous bossez. Ça, c'est important de le garder, il faut avoir des mouvements de vide. Votre esprit ne peut pas se concentrer à 100%, 24h sur 24. Et surtout, qui est loin des réseaux sociaux, loin de tout ça, parce que moi je pense que c'est un démotivateur commun de garder les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des vides, et n'oubliez pas, les études ne sont pas censées être une contrainte. Je ne dis pas que c'est censé être facile, attention, les études supérieures c'est difficile, et le droit c'est difficile. Mais par contre, ce n'est pas censé être une plaie. Mais si vous vous ennuyez dans ce que vous faites, si vous n'avez jamais envie, si ça vous fait pleurer, si ça vous met mal, si vous n'avez pas le moral, si vous avez tout ça, vous avez besoin de travailler sur vous avant, ou de trouver une autre filière qui vous correspond davantage. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le droit. Moi, je ne travaille que par passion. Si je n'aime pas quelque chose, je ne serai jamais à 100% dedans. C'est clair et net. Enfin, faites quelque chose qui vous plaît. Mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Et si c'est juste une passage, parce que souvent, c'est des passages et ça arrive, ne vous découragez pas. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Cette organisation-là, de cours à distance, etc., c'est facile pour personne, je vous promets. C'était une vidéo pour vous dire que vous allez réussir à vous organiser, vous allez réussir à vous motiver, vous êtes des gens super, tu es génial, tu vas réussir dans la vie. Et ce n'est pas parce que tu doutes maintenant que tu ne vas pas y arriver plus tard. Réalisez vos rêves. Je crois en vous. C'était Ifa, j'ai vos 26 médias. Laissez une qui s'intéresse à vos droits. A très vite.